Activité présidentielle en ouverture, le Gabon qui est pleinement engagé dans sa restauration et son développement économique sollicite une fois de plus la Banque africaine de développement pour des projets imminents dans le pays et le président de cette institution a été reçu ce matin au Palais Rénovation par le chef de l'État suivant l'économie de la rencontre avec Oumou, Patricia Ouermi, Armand Moupendé, Cédric Aléca. Dans le cadre d'une mission sous-régionale d'échange avec l'ensemble des partenaires en vue de la réalisation des projets sous-régionaux, le président de la Banque africaine de développement, la BAD, a devisé ce jour avec le chef de l'État Brice Clotin-Rouli Kingema, Hakimi Woumi Adézia, à l'heure de cette séance de travail évoquait les aspects de développement infrastructurel du Gabon, notamment la construction des axes routiers, les problèmes d'eau, d'électricité et bien d'autres. On a beaucoup discuté sur plein de choses, je lui avais donné mon appréciation de ce qu'ils font au niveau de la comité de transition et de restauration de l'institution de l'État. Le président, le chef de l'État m'avait parlé concernant les projets de l'énergie, on avait parlé de l'énergie, trois différents projets de l'énergie, Olinco Gaz, on a parlé de Njibu Njin projet et un autre projet, et donc pour l'énergie c'est très important parce qu'ils veulent qu'il y ait un accès à l'électricité partout dans le pays. L'ensemble de ces projets intégrateurs devraient permettre à l'Afrique de mieux matérialiser son ambition unificateur telle que la libre circulation des personnes et des biens mais également celle des capitaux. Une stratégie qui cadre parfaitement avec la mission de la BAD qui œuvre pour l'éradication de la pauvreté dans l'ensemble de ses pays membres en contribuant à leur développement économique et social. Le Gabon est très important pour nous, on a parlé de l'eau et de l'assainissement parce que nous avons un projet qui vise aujourd'hui pour donner de l'eau et de l'assainissement pour la grande partie de la libre ville sur l'établissement de banques qui s'appelle le Banque Nationale pour l'interpréhabilité des jeunes. J'avais salué cet effort, c'est un engagement très très important. Donc enfin nous avons discuté aussi concernant la situation d'intégration régionale. La présence à Libreville des plus hautes autorités de la Banque Africaine de Développement témoigne également de l'intérêt qu'accorde cette institution bancaire panafricaine aux nouvelles autorités du Gabon dont l'ouverture est dûment constatée par la relance du leadership du Gabon menée par le président de la transition, Brice Clota Oligin-Gema, qui n'a de cesse partout où l'occasion lui est donnée de renouveler son engagement et sa détermination à porter haut le Gabon mais aussi à respecter les engagements de son pays à l'échelle internationale.